réformes des retraites voici tous les changements qui entrent en vigueur publié dans le journal officiel paru le 15 avril 2023 la loi du 14 avril 2023 sur la sécurité sociale renferme toutes les réformes des retraites ce texte comporte de nombreuses nouveautés qui ont été appliquées depuis septembre 2023 recul de l'âge de départ les pistes prévues par la réforme entre en vigueur de manière progressive afin de mettre en place une phase d'adaptation qui est indispensable pour mieux assimiler ces changements cette mesure est certainement la plus caractéristique elle concerne le recul de l'âge de départ à la retraite qui est donc passé de 62 à 64 ans cela dit il y a un relèvement de trois mois par génération pour arriver à 64 ans ceci porte sur les salariés né à partir de 1968 élargissement de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein il faudra dorénavant remplir 43 annuités c'est à dire 172 trimestres en 2027 à partir de la génération qui est née en 1965 ceci dit la réforme de l'année dernière vient accélérer la hausse progressive de la durée de cotisation d'assurance un trimestre supplémentaire est ajouté chaque année notons que cette mesure a déjà été adoptée via la loi touraine datant de 2014 par contre son application a été plus lente évolution du système de retraite progressive rappelons d'abord qu'avec ce dispositif il est possible d'exercer une activité professionnelle à temps partiel sa durée peut représenter 40 et 80 % de la durée complète quoi qu'il en soit l'employé perçoit une partie de la pension pour accéder à cet avantage il faut avoir 60 ans et plus depuis la réforme de l'année dernière cet âge augmentera progressivement pour atteindre 62 ans pour la génération de 1968 afin d'en profiter le travailleur doit avoir cotisé à l'assurance pendant au moins 150 trimestres par ailleurs ce dispositif s'étend également aux non salariés ceci inclut par exemple les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique ou encore tous ceux qui exercent une profession libérale de nouveaux droits pour le cumul emploi le dispositif permettant de cumuler l'emploi et la retraite ouvre l'accès à de nouveaux droits à la retraite afin de profiter de cet avantage il faut nécessairement respecter les conditions suivantes liquider l'ensemble des retraites légales obligatoires avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite avoir atteint une durée de cotisation à l'assurance nécessaire pour sa génération lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau travail celui-ci perçoit des droits à la retraite supplémentaires celui ci pourra en jouir quand il cessera toute activité plusieurs régimes spéciaux supprimés sont concernés par cette suppression les régimes de la ratp la banque de france les clercs et employés de notaires ainsi que les industries électriques et gazières tous ceux qui ont été embauchés à partir du 1er septembre 2023 sont rattachés automatiquement au régime général de l'assurance retraite et celui du complémentaire agir carco évolution de la retraite anticipée pour carrière longue depuis la réforme le dispositif défini au total quatre niveaux d'âge d'entrée dans la vie active il s'établisse à 16 18 20 et 21 ans et permet de bénéficier d'une liquidation de la retraite selon les âges respectifs de 58 60 62 et 63 ans comme auparavant il faut honorer une durée de cotisation d'au moins cinq trimestres